Les virus respiratoires continuent d'irculer autour du Bas-Saint-Laurent d'Ygouté. Un engouement se fait sentir pour les vaccins contre la grippe et la COVID-19. En sachant que nos hôpitaux sont débordés de cas et de gens malades, qu'en se protégeant, on augmente les chances de ne pas y aller. Même si les temps sont durs, la générosité était encore au rendez-vous pour la grande guignolée des médias. Moi, ça fait deux fois que je donne, je donne là-bas, je donne ici. Fait que je fais ma part. La force policière d'Edmonston veut s'attaquer à la distraction au volant. C'est l'air au volant, prendre des appels, prendre des textos, envoyer des messages. Un bénévole de Bissin-Paul impressionne par son dévouement. Il a contribué à récolter 200 000 $ pour deux organismes de la région. Tant que je vais ressenter, je vais donner 100 % tout le temps, tout le temps. Votre TVA Nouvelles commence maintenant. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. De nombreux enfants sont malades ces jours-ci au Bas-Saint-Laurent. Les urgences sont sous pression. L'approche du temps des fêtes et la recrudescence des virus semble avoir convaincu plusieurs personnes de se faire vacciner contre la grippe et la COVID-19. Marie-Hélène Chartrand. Jusqu'ici, près de 38 000 citoyens se sont fait vacciner au Bas-Saint-Laurent, ce qui équivaut à 17 % de la population. Et la demande ne semble pas vouloir s'essouffler. La semaine dernière, j'ai ouvert plus de 5 000 rendez-vous pour le mois de décembre. Et j'ai déjà pratiquement 50 % de ces 5 000 rendez-vous-là qui ont été bouclés par la population. En date des derniers jours, c'est une crise de rendez-vous de 400 à 500 rendez-vous par jour. Exceptionnellement cette année, la vaccination est offerte gratuitement à toutes les personnes âgées de 6 mois ou plus. Mais c'est plutôt leur âge et l'influence de l'entourage qui semblent avoir convaincu les personnes interrogées de se faire vacciner. Ça a une influence. Souvent, c'est parce que ça nous rappelle aussi, quand on regarde les médias qui annoncent cette nouvelle-là, ça nous rappelle d'y aller. À tous les actes d'être vaccinés. Ce qui motive, bien, mon amie, ma blonde. Elle est immunosuppomique. Puis, pour la protection pour moi, puis pour l'ensemble de la population. Mon épouse travaille en milieu hospitalier, puis elle m'a conseillé très fortement d'y aller. C'est mon chum, il y avait été, puis c'est ça, on va y aller. Bien, pour ça, 65 ans, il faut se protéger. Si certaines personnes avaient passé leur tour l'année dernière en raison des mesures sanitaires, le retour à la normale les a incités à se faire vacciner à nouveau. La grippe, ça faisait deux ans que je n'avais pas été vacciné pour la grippe. La dernière fois, c'est deux, trois ans avant la COVID, je crois. Un manque d'intérêt, je ne sais pas. On se protégeait beaucoup avec la COVID. Il n'existe cependant pas de vaccin contre les virus respiratoires, qui affectent particulièrement les enfants présentement. Le virus respiratoire qui atteint les enfants, c'est le VRS. Et pour le VRS, il n'existe pas de vaccin encore. Avec les multiples virus en circulation et le temps des fêtes qui approchent, vaut mieux prévenir que guérir. Marie-Hélène Chartrand, CIMT-TVA, Rivière-du-Loup. Cet homme de 35 ans de Kakuna qui manque à l'appel depuis samedi dernier assure qu'il se porte bien même s'il vit des moments difficiles. Alexandre Rimbaud a diffusé hier une vidéo sur YouTube en demandant à la Sûreté du Québec de lever l'avis de disparition. La SQ explique par contre qu'elle continue de demander l'aide du public pour le localiser. Les policiers considèrent qu'il est désorganisé et qu'il a malgré tout besoin d'aide. Alexandre Rimbaud avait également contacté notre service de nouvelles il y a quelques jours. C'est juste que j'aimerais ça que les enquêteurs mettent un peu de l'eau dans le vent et qu'ils soient capables un peu, écoute, de laisser parler au lieu de juste me faire dire « rentre dans un poste de police, rentre dans un poste de police ». Je suis correct, je suis en vie, je suis correct. Ça serait quasiment comme un criminel, tu sais, je ne suis pas bien. C'est ça qui arrive, c'est que je n'ai pas commis de crime, mais je n'ai rien fait de mal. J'ai eu besoin de prendre de l'air, prendre du recul, avoir un moment seul, c'est tout. Le député péquiste dans Matane Matapédia, Pascal Bérubé, demande au ministre de la Culture d'honorer Victor Lévy-Beaulieu, qui n'a pu recevoir un prix littéraire en raison de problèmes de santé. L'auteur de Trois pistoles avait remporté le prix de langue française, soit une bourse de près de 14 000 $ décernée notamment par l'Académie française. VLB indiquait ne pas être en mesure de se déplacer jusqu'en France pour recevoir l'honneur. Pascal Bérubé demande donc à Québec de récompenser l'auteur, puisque le prix a été remis à quelqu'un d'autre. Pour lui, pour son oeuvre littéraire importante, ce qu'il représente, je pense que le ministre de la Culture devrait lui donner exactement la même bourse et le célébrer dignement Trois pistoles chez lui. C'est la moindre des choses. C'est la première fois qu'un auteur québécois remporte cette distinction. C'était la grande guignolée des médias aujourd'hui. Plusieurs médias se sont mobilisés à différents endroits dans nos régions, dont à Rivière-du-Loup, pour recueillir vos dons. Francis, vous y étiez et vous avez pu constater la grande générosité de la population. Absolument. Près de 7 000 $ ont été amassés par notre équipe de CMT. Mes collègues et des élèves de l'école secondaire de Rivière-du-Loup de programme sport-études étaient réunis ce matin sur la rue La Fontaine afin de récolter des dons en argent qui seront remis à la Saint-Vincent-de-Paul. Ils s'en serviront notamment pour faire des paniers de Noël pour ensuite les distribuer aux gens dans le besoin. J'en ai profité pour poser la question à nos collègues et bénévoles. Pourquoi il est important pour eux de s'impliquer aujourd'hui? C'est une journée dans l'année. La grande guignolée des médias, c'est notre façon de contribuer pour aider les gens dans le besoin de nos régions. Ça vient me chercher et à chaque fois qu'on peut faire notre petite contribution, à chaque année, évidemment, je suis partante. C'est une journée qui est formidable. Au moins 5-6 ans que les athlètes au sport-études, on vient donner un petit coup de moelle à la guignolée des médias et avec plaisir. Les gens viennent et ont un grand sourire et sont contents de donner, c'est le fun. Les personnes encouragent et sont souriants et c'est le fun de leur parler. Voir les citoyens donner comme ça pour donner à d'autres mondes, c'est vraiment le fun. Les gens sont de plus en plus conscients que les besoins sont grands dans la société. On se rend compte vraiment des augmentations de l'épicerie, du gaz. Ça me fait plaisir d'aider aux gens, s'il vous plaît. Puis vous soyez généreux, s'il vous plaît. On est chanceux, on n'est pas tous comme ça, donc je pense qu'il faut partager. Donc les automobilistes constatent que cette journée est importante pour eux. Également, ils ont souligné que personne n'est à l'abri de la pauvreté. Effectivement, ça peut toucher tout le monde. Merci Francis, on reparle de météo bientôt. Absolument. Les travaux pour aménager le terrain où devait être construit le méga-complexe du groupe Medway progresse sur la rue Saint-Louis à Rivière-du-Loup. L'immeuble à logement a été démoli aujourd'hui. La prochaine étape sera le déménagement de la maison patrimoniale. L'opération délicate doit être effectuée lundi. Elle nécessitera, on le rappelle, de couper le courant pour une bonne partie du centre-ville. La distraction au volant est la principale cause des accidents qui surviennent à Edmondston. La force policière multiplie d'ailleurs ses efforts dernièrement pour diminuer le nombre de collisions. Le compte rendu de David-Alexandre Vincent. Des conducteurs sont encore trop nombreux à adopter de mauvais comportements sur la route à Edmondston. Le fameux cellulaire, le cellulaire au volant, prendre des appels, prendre des textos, envoyer des messages. La force policière de la ville a réalisé une analyse approfondie des causes d'accidents de la route sur le territoire municipal. Des automobilistes continuent à appeler, texter, manger ou même à se maquiller au volant. En gros, ça peut être n'importe quoi qui vous empêche de vous concentrer sur la façon dont vous conduisez et d'être vigilant. Devant la situation, les policiers veulent effectuer plus de sensibilisation pour réduire le nombre d'accidents. Les interceptions qu'on fait auprès des conducteurs, ordinairement, vont avoir un impact positif. La force policière s'est dotée de ce nouveau véhicule de patrouille pour mieux repérer les fautifs. Et la différence avec un véhicule conventionnel, vous voyez le lettrage qui est beaucoup plus sombre. Ça permet d'être plus efficace et subtil sur le terrain. On veut s'assurer qu'on ait un policier dans ce véhicule-là à tous les jours pour justement augmenter le nombre d'opérations au niveau de la sécurité routière, faire plus d'interventions et ainsi faire plus d'éducation et de sensibilisation auprès des conducteurs. La force policière d'Edmondston constate que le nombre d'accidents est relativement stable ces dernières années, mais chaque collision en est une de trop pour les autorités. Attendez-vous donc à ce que les policiers se fassent plus présents sur les routes prochainement. David-Alexandre-Vincent, CIMT-TVA, Edmondston. La distraction au volant serait justement la cause d'une sortie de route qui s'est produite en début d'après-midi sur l'autoroute 2 à Saint-Anne de Madawaska. Un camion nacelle a heurté une glissière de sécurité pour finir sa course dans le fossé. Le conducteur n'a pas été blessé gravement. La voie a été bloquée pendant quelques heures, le temps d'effectuer le remorquage. Le citoyen de Baie-Saint-Paul, Maurice Lavoie, a contribué à amasser plus de 200 000 $ pour la fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Nous l'entendrons après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans mes études, Comme dans ma vie personnelle, j'aime sortir de ma zone de confort et me dépasser. J'aime aussi aider les autres à se surpasser, notamment en faisant du bénévolat. Le bénévolat, c'est beau sur un CV, mais c'est tellement plus que ça. Je m'appelle Amélie Drapeau et je serai bénévole pour la finale des Jeux du Québec. Toi aussi, viens jouer avec nous! Salut, je me recherche un RAM 2022 Bois-Plong V8 Noir. Et surtout avec les sièges chauffants et le volant chauffant, c'est le cas-là? Jusqu'à vous chercher à notre haute concession, qui est l'île-et-Cressler. J'appelle mon homme de course. L'île-et-Cressler, Témis-Cressler. Deux concessions, un inventaire et un service hors pair. Ce qui vous créera une ambiance magique pour le temps des fêtes, nous l'avons. Une destination incontournable pour concevoir un décor féerique, c'est chez J.A. Saint-Pierre et fils de Témiscouata sur le lac. Le lien le plus court entre les deux rives, c'est la Traverse-Rivière-du-Loup-Saint-Simeon. Prenez le large, relaxez dans notre grand salon. Jusqu'au 4 décembre, profitez de trois traversées quotidiennes de chacune des rives. Piétons, faites le plein d'air pur avec un aller-retour sans débarquement ou avec retour dans la même journée pour seulement 26 $. Cet automne, sortez chez vous avec la Traverse-Rivière-du-Loup-Saint-Simeon. Consultez l'horaire au traverserrdl.com et suivez-nous sur Facebook. Le Père Noël est de retour au Centre commercial Rivière-du-Loup. Le Père Noël accueillera les enfants dans son salon pour une rencontre magique les samedis et dimanches. Profitez de votre magasinage des fêtes pour faire de bonnes affaires et vivre la frénésie de Noël en famille. Que la magie des fêtes s'installe! Les nouvelles phases de développement au cœur de Saint-Ludget, le projet Royal Sud, est en voie de se compléter avec seulement 17 lots résidentiels encore disponibles pour vous. Tous les services à proximité. Royal Sud, vous méritez une qualité de vie exceptionnelle. Contactez Immeuble GLMC. Passez en mode magasinage à la boutique Fashionista par Douceur de nuit. Du côté Douceur de nuit, une grande sélection de sous-vêtements, maillots et pyjamas vous attend dans les collections Calvin Klein, Undies, Chantel et beaucoup plus. Chez Fashionista, renouvelez votre garde-robe avec nos vêtements, bijoux, sacs à main et accessoires, des collections Joseph Ripkov, Frank Lyman, Michael Kors, Lambert, Caroline Néron et bien plus. Pour un look digne d'une Fashionista. Magasinez chez Fashionista par Douceur de nuit et en ligne boutique Fashionista.ca. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrière. Au gré du vent, par la force de l'eau, un éventail infini de possibilités s'étale devant vous. Le tout premier Mazda MX-30 entièrement électrique est arrivé. Élégance, performance et bonne conscience. Et pour ceux qui ne négligeant rien, la finesse et l'agilité, le Mazda CX-50 s'impose. Dessiné pour le confort et construit pour l'aventure. Dubé Mazda à Rivière-du-Loup. Des solutions sont toujours recherchées concernant l'envasement du port de Rivière-du-Loup. Une première réunion d'un comité de travail créé à la demande de la Ville tiendra le 9 décembre. Des représentants de la STQ, du ministère de l'Environnement et de Pêche et Océan seront présents. Les élus de Rivière-du-Loup veulent notamment discuter de la possibilité d'effectuer les travaux de dragage au printemps plutôt qu'à l'automne. Ce qui serait moins dispendieux et plus efficace selon eux. Le prix à la pompe a diminué au cours des dernières heures, notamment dans la région de Rivière-du-Loup. Une baisse qui survient après que CAA Québec a dénoncé que les marges de profit étaient très élevées dans dix régions de la province. Les bénéfices des détaillants étaient hier de 23,4 cents le litre au Bas-Saint-Laurent. La troisième plus importante marge au détail au Québec. Survivant d'un cancer, un citoyen de Baie-Saint-Paul continue son combat, mais comme bénévole. Depuis plus d'une dizaine d'années, Maurice Lavoie a récolté près de 200 000 $ pour la fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul et d'autres organismes. Il ne compte pas s'arrêter là. C'est la fin d'un chapitre pour Maurice Lavoie. L'homme aura consacré 12 ans de sa vie à titre d'organisateur bénévole pour la fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. L'organisation a souligné cette semaine son engagement. Juste pour dire que oui, on appréciait absolument ce qu'il avait fait. Aujourd'hui, on met l'atelier à offre, tiens à remercier tous ceux qui sont occupés de moi. Je vais repartir la tête haute au niveau des soins de santé. L'homme derrière divers événements au fil des ans a récolté pas moins de 200 000 $ pour la fondation. Il a également contribué à amasser 70 000 $ pour l'organisme Mains de l'espoir. C'est un coeur sur deux pattes. Moi, ça a toujours été de faire connaître la cause. C'est pas de ramasser 10 000 ou 20 000, c'est de faire connaître la cause qui a des services. En 1998, Maurice Lavoie a été opéré d'urgence à cause d'un cancer du côlon. Le bénévolat a été sa façon de remercier le personnel qui lui a sauvé la vie. J'ai appris à faire du bénévolat avec mes traitements de chimio pour l'UQA. Puis au lieu de penser à dire je vais mourir, je vais être malade, je me mettais du positif à dire moi j'ai eu le cancer, je vais passer à travers. Un enfant, ça mérite pas d'être malade. Une épreuve marquante qui a éveillé un don qu'il possédait. Si je vais aider du monde, n'importe qui, n'importe quel cas, mon coeur, il est là, il est ouvert. Il a récemment été approché par le risque, un organisme qui oeuvre auprès des personnes vivantes avec une déficience intellectuelle et leur entourage. Il le connaît bien, sa fille atteinte d'autisme léger intègre le groupe depuis plusieurs années. Quand l'organisme du risque est arrivé sur une activité, il faudrait que tu nous aiderais. Ça m'a interpellé d'une manière comme parent. Il organisera ainsi un quilleton le 25 mars prochain au Salon de quilles de Charlevoix. Tant que je vais ressenter, je vais donner 100 % tout le temps, tout le temps. Jérôme Gagnon, CIMD-TVA, Bé-Saint-Paul. Les chevaliers de Colons continuent d'aider les enfants dans le besoin. Pour une troisième année de suite, ceux de la Poquatière ont acheté des manteaux d'hiver neuf qui seront distribués à des élèves. Émile Charpentier. Certains enfants du Kamouraska auront droit à un hiver beaucoup plus chaleureux cette année grâce aux chevaliers de Colons de la Poquatière. On sait que les jeunes familles sont débordées avec l'inflation et tout ça. Donc acheter, renouveler les habits de neige des enfants, ça coûte très cher. Cette année, ce sont 24 manteaux d'hiver neuf de différentes grandeurs que l'organisme caritatif souhaitait offrir aux enfants. Seulement 670 $ ont été déboursés grâce à un programme national qui permet de les acheter à un prix réduit. On a commandé une vingtaine de manteaux il y a trois ans. Ça a été répondu à un besoin. Ça a fait en sorte que chaque dollar qu'on investit est multiplié par cinq. Ils nous le vendent 20 $, mais il vaut peut-être 150 $. Et c'est la société de Saint-Vincent-de-Paul qui opère un comptoir de vêtements et d'articles usagés qui redistribuera les manteaux dans les différentes écoles primaires de la Poquatière. Ce qu'il y a de particulier, c'est que ces manteaux-là, il n'y a aucune identification spéciale. Il n'y a pas personne dans l'école qui peut savoir que ce manteau-là, c'est un manteau qui a été donné par les chevaliers de Colons. La discrétion est le mot d'ordre de l'opération. Cette initiative des chevaliers de Colons est en place depuis déjà trois ans. L'objectif est d'aider les familles qui ont des difficultés à joindre les deux bouts. On essaie d'y aller suivant les différentes classes de la société. On a des programmes qui vont travailler plus avec les personnes enjouées, d'autres programmes plus au niveau des familles, puis d'autres programmes famille et jeunes. Ça fait qu'on est en plein dedans avec le programme des manteaux. Le même geste est posé dans plusieurs autres régions, notamment dans les Basques. Une soixantaine d'enfants de trois pistoles recevront aussi ses vêtements confectionnés pour le climat canadien. Émy Charpentier, CIMT-TVA, La Poquatière. Une campagne de sensibilisation est lancée au Bas-Saint-Laurent contre les violences faites aux femmes. Le CISC et différents organismes qui luttent contre ces gestes inacceptables unissent leur voix. Des publications seront effectuées notamment sur les réseaux sociaux et dans différents lieux publics pour mettre en lumière différents mythes. Par exemple, les jeunes femmes de 18 à 29 ans ne sont pas à l'abri. Au Québec, elles constituent 38 % des victimes de violences conjugales et sexuelles. C'est surtout au niveau des agressions sexuelles dans la région qu'on a vu une augmentation, mais la violence conjugale, je le dis souvent aussi à mes collègues, il y a beaucoup de victimes qui sont en centre d'hébergement et qui n'ont pas passé dans le système judiciaire. Il n'y a pas de plainte à la police, on n'a pas d'intervention policière, donc il y en a plus que nous au quotidien, on en a à faire. Météo maintenant, Francis, les nuages qui semblent vouloir persister. La neige un peu aussi. Exactement. On conserve de bonnes possibilités jusqu'à tard ce soir. Ensuite, il y aura un dégagement de la masse nuageuse. William, pas d'ombre à l'horizon en vue de la plus grande édition de la Classique des Spanx. Oui, tout est en place pour la plus grande année du tournoi et je vous parle d'un ex-Gaulois qui a gagné un grand trophée le week-end dernier. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrier. Pour toutes les activités, pour tous les styles, pour tous les pieds, le choix de souliers, bottes et bottions est impressionnant chez Gia Saint-Pierre. Vous trouverez de quoi chausser toute la famille, un seul endroit. Gia Saint-Pierre et fils, votre boutique sport excellence à Temisquata sur le lac. Le marché des saveurs du Bas-Saint-Laurent est de retour du 1er au 4 décembre. C'est un rendez-vous gourmand à ne pas manquer au tennis de Rimouski. De l'apéro au digestif, en passant par les charcuteries, les viandes, les légumes et petits fruits savoureux au plaisir sucré. C'est une foule de produits que vous feront découvrir les entreprises bioalimentaires du Bas-Saint-Laurent. Le marché des saveurs du Bas-Saint-Laurent, du 1er au 4 décembre, au tennis de Rimouski. Un beau sourire et tout s'éclaire. C'est pourquoi tant de gens confient leur sourire à Vital Cormier, d'onturologiste à la fine pointe de toutes les avancées importantes, dans le domaine de la fabrication de prothèses dentaires conventionnelles et sur un plan. Votre sourire, c'est vital! Chez OptoRéseau, le mieux vaille en cours. Notre équipe dédiée vous accompagne à chacune des étapes de l'examen de la vue jusqu'à votre choix de monture. Nous avons à cœur votre santé oculaire et nous vous faisons bénéficier d'un équipement à la fine pointe de la technologie pour les examens oculovisuels. De plus, nous portons un regard avisé sur votre visage et votre personnalité afin de vous guider vers le modèle parfait parmi notre très grand choix de monture solaire et ophtalmique. Parce que chez OptoRéseau, le mieux vaille en cours, on ne vous voit comme personne. Sous-titrage ST' 501 Service Infocom, deux adresses pour vous servir dans Charlevoix. Votre détaillant central faille Charlevoix est votre premier arrêt pour vos produits électroniques et audio dans la région. Votre fournisseur de choix en téléphonie mobile, Service Infocom est votre détaillant autorisé TELUS et CUDO. Affilié au groupe Millenium Micro, on se débarque du côté de l'informatique et réseautique. Pour découvrir vos promotions et vous procurer nos produits en ligne, visitez infocom.ca. Service Infocom à Clermont et maintenant à Baie-Saint-Paul est votre référence en téléphonie mobile, informatique et électronique. Construction neuve en finition, en pleine rénovation, quand on a besoin de conseils et d'inspiration, le service clé en main du Centre de coupe KSA, c'est la solution. Décoration, accessoires de plomberie, peinture, couvre-plancher, il y a tellement de choix sur place. Les designers sont là pour nous guider, en plus de faire des consultations et mesures à domicile, et leur plan 3D nous donne une vision claire de notre projet. Le plus gros centre de coupe de comptoir moulé et distributeur de composantes d'armoires du Bas-Saint-Laurent est près de chez nous à trois pistoles. C'est pourquoi c'est toujours au centre de coupe KSA qu'on va. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrier. Les sports vous sont présentés par Grand Portage Subaru et la toute nouvelle Outback 2023. On l'a vu la semaine passée, William, la saison des tournois de hockey mineurs est lancée. Demain, c'est la sixième édition de la Classique des Spanx qui débute. Exactement, Cindy. 37 équipes et près de 600 joueurs au total seront présents dans la région pour les trois prochains jours. C'est le début de la lancement du tournoi de hockey mineur. Et pour le bon déroulement du tournoi, des matchs auront lieu à Saint-Pascal-Saint-Cyprien et aussi sur les deux glaces de l'Arena de Rivière-du-Loup. Le hockey scolaire est en fulgurante progression depuis quelques années et c'est un événement comme la Classique des Spanx qui en bénéficie. Avec la réputation qu'on s'était forgé, je peux vous dire que ça a été assez simple justement d'attirer des équipes, donc ça n'a pas été un problème. On a même dû en refuser plusieurs. Donc ça a été, comment on pourrait dire, une belle, pas un beau problème en soi, mais oui, il y a eu une explosion justement des demandes. Donc c'est pour ça qu'on a atteint le 37, c'est le maximum qu'on peut accueillir justement. Et pour déjà avoir été un hockeyeur, c'est toujours motivant pour les joueurs des Sphinx de pouvoir disputer un tournoi à la maison devant famille et amis. Il y aura trois équipes de l'école secondaire de Rivière-du-Loup en action lors de cette compétition. À la base, il y a six ans, c'était ça justement, avoir un tournoi pour ces jeunes-là plus local, pour qu'ils soient capables de se mettre en valeur devant les proches, les amis et la famille. Donc ça, ça a été réussi. Et puis là, maintenant, ça fait partie justement, comment on va dire, d'un des objectifs et une des joies des jeunes de performer devant les leurs. Et ce sera également une grande fête de hockey ce week-end. En plus du tournoi, les Albatros jouent deux parties au centre premier tech et les Troels vont également prendre d'assaut cette patinoire vendredi pendant la mise au jeu officielle de la classique des Sphinx au stade de la Cité des jeunes. Du hockey, ils vont en avoir. Faire un tournoi alors qu'il y a deux matchs locaux du Midget 3, du M18-3 et puis des Troels aussi. Par contre, pour les gens qui nous visitent, pour eux, c'est vraiment plaisant. Ils peuvent voir différents calibres. Ils viennent voir leurs jeunes qui sont dans le hockey-développement en même temps. Ils voient du hockey senior. Donc ils s'aperçoivent que Rivière-du-Loup est complètement hockey. Donc nous, bien, tu sais, c'est un défi logistique. Par contre, c'est très intéressant justement pour l'ambiance qui règne ici à Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup est hockey en fin de semaine, ça c'est certain. Oui, exactement. On parle de football un peu. Un ancien membre des Gaulois qui a marqué en quelque sorte l'histoire du programme. Oui, je vous parle, Cindy, de Pierre-Olivier Théberge, qui est devenu le deuxième joueur de l'histoire du programme football du Cégep de la Poquettière, a remporté la prestigieuse Coupe Vanier. Le secondeur en était à sa première saison avec le Rouge et Or de l'Université Laval, qui a gagné son onzième championnat canadien le week-end dernier. Et selon Théberge, le parcours vers la conquête du trophée n'a pas été facile, mais ô combien satisfaisant. Ça donne encore plus comme la fierté parce que je pense qu'on a été beaucoup dans l'adversité. Puis comme pour la Dunsmore, on a gagné d'un point. La Mecha, on perdait 17-0 au premier quart. Ça fait que c'est sûr que je pense que ce groupe-là de joueurs, on a vraiment démontré qu'on était capable d'être dans l'adversité. Puis c'est des souvenirs inoubliables. Je pense que ça va être gravé dans ma mémoire toute ma vie. Et celui qui a disputé les trois dernières campagnes à la Poquatière avant d'endosser l'uniforme Rouge et Or, c'est que les Gaulois ont beaucoup à voir avec sa présence dans la meilleure équipe de football universitaire au pays. Son développement a débuté ici, dans le Kamouraska. Et selon lui, peu importe où tu évolues, les portes des plus hauts niveaux peuvent toujours s'ouvrir à toi. Moi, dans le fond, je suis un gars qui a commencé à jouer au foot plutôt tard comparé aux autres. Puis je pense que le fait d'aller au Gaulois, ça a été une très, très bonne transition pour moi. J'ai pu voir du temps de jeu plutôt assez vite. On pense à des gars aussi comme Olivier Roy, justement, à Concordia, qui a eu des très bonnes saisons. Puis je pense que tu joues D3, D2 ou D1, si tu es capable de jouer, ils vont te voir peu importe où. Merci. Bonne soirée. Au revoir. La Météo, une présentation d'Axemmeuble d'Éco-Centre-Levasseur. Alors, on termine la première journée de décembre avec quelques flocons. Ça devrait se dégager, par contre. Absolument. On peut dire que le gros système dépressionnaire est derrière nous, enfin. Il a provoqué de forts vents sur nos secteurs. Mais c'est un bon cocktail avec de la pluie, du grisil, de la neige également, et même de la pluie verglaçante sur Edmondston, comme on peut le voir sur l'image, alors que la chaussée était très glissante ce matin. Alors, à tout ça, dans les prochaines heures, il va s'ajouter peut-être encore un risque d'averse de neige très faible qui devrait diminuer dans les prochaines heures. Et bien là, c'est toujours venteux. On le voit avec mon toupette qui est au vent, mais ça devrait aussi diminuer. Alors, on garde tout ça en détail pour les prochaines heures. Donc, ce soir, sur Rivière-du-Loup et Charlevoix, les averses de neige devraient cesser. Donc, ensuite, ça va se dégager. Sur Edmondston, vous conservez 60 % de possibilités d'averses de neige, mais aussi, il devrait y avoir un dégagement plus tard en deuxième portion de nuit. Les rafales seront à 50 km heure sur la rive nord et la rive sud du fleuve, mais aussi vont diminuer peu après minuit. Sur les autres secteurs, elles seront plus légères aussi également. Donc, il y aura un refroidissement éolien. C'est le cas en ce moment, jusqu'à moins 16 degrés en ressenti. Alors, ça va être frisqué probablement à votre réveil. Demain, le soleil sera en alternance sur l'ensemble des secteurs. Donc, on va avoir des petits vents, mais rien de dramatique. Et on va perdre aussi quelques de grandes sensations. Et au long terme, sur Rivière-du-Loup, bien, samedi, bien, ce sera de la pluie intermittente. Ce sera un peu ça sur Charlevoix également, avec quelques gouttelettes. Et sur Edmondston, bien, ce sera doux également, avec deux jours de plus consécutifs, de pluie intermittente. Alors, on le voit là, au long terme ensuite, bien, il va y avoir un petit dégagement. Mais on a quand même des mercurs qui sont assez doux, là, pour cette période de l'année, Cindy. Merci beaucoup, Francis. Je vous en prie. Alors, voilà, c'est complet. On vous souhaite de passer une belle soirée. Vendredi, demain, on sera là pour vous, pour d'autres nouvelles sur vos régions. À demain. Chez Martin Mazda, toute notre équipe vous invite à découvrir le nouveau CX-50 traction intégrale 2023. Raffiné, mais aventurier, connecté et sécuritaire. Vous voudrez sûrement commander le vôtre. Un autre modèle en vue? Chez nous, vous trouverez celui qui correspondra à vos besoins. Les choix ne manquent pas non plus du côté des véhicules d'occasion. Et que dire du service Martin Mazda? Autant l'aspect humain que la mécanique sont traités aux petits soins. Merci de faire de Martin Mazda Denmondson votre choix numéro un. On parle beaucoup de oui, oui, GP Lachette. Mais parlons un peu des démarreurs à distance, des vitres teintés, des pare-brises et des pare-pierres qu'on installe. Et tout ça sous un même toit. Un seul lieu pour tous vos besoins automobiles, le complexe GP. Vous avez un projet d'achat de maison, d'un chalet ou d'un immeuble locatif? Vous aimeriez faire des rénovations, vous construire ou bien réaliser une autoconstruction? Avant de débuter, demandez une préautorisation. Je suis Mélanie April, votre représentante en financement hypothécaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j' immense envie de vouloir getting started. Ch apologise d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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